Dans cette vidéo on va revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé après la victoire face à Leganes, salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler du poste, du rôle, bref de l'endroit où a joué Kylian Mbappé face à Leganes parce que oui il a eu une petite déclare par rapport à ça et on va un petit peu se poser la question, même si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo du fait que j'étais pas forcément fan de ce qui est en train de se passer, c'est à dire du fait que Mbappé ça y est maintenant on va vouloir le repositionner à gauche alors que je tiens à rappeler que de base Mbappé était arrivé au Real Madrid pour jouer numéro 9 et que Mbappé devait rester en 9 pour laisser la place à Vinicius à gauche qui est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du Real Madrid et qui est meilleur à gauche de ce fait et qui est à l'heure actuelle un meilleur joueur que Mbappé, mais bon du côté du Real on a l'air de vouloir prendre la décision de laisser le côté gauche à Mbappé désormais donc on va parler un petit peu de tout ça, revenir aussi sur peut-être son match, revenir sur le fait qu'à gauche il était un petit peu mieux, bref c'est pas mal de choses à dire, on va aussi parler de l'actu du Real Madrid donc voilà, pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo, peut-être aussi parler de, on va dire, dire 2-3 petits mots sur le match à venir face à Liverpool, avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup revenir sur la déclaration de Kylian Mbappé donc Kylian Mbappé réagit après la victoire face à Leganes, je pense avoir fait un bon match alors, je voulais, vraiment j'ai envie de parler d'un truc et vous allez voir que ça va peut-être en étonner certains mais j'ai envie de prendre la défense de Kylian Mbappé par rapport à ça parce que, faut être honnête et moi comme je vous l'ai toujours dit, certains me catégorisent d'anti Mbappé, de rageux, de je ne sais quoi en fait moi j'ai juste mon idée, vous pouvez pas être d'accord avec mon idée mais quand je parle de quelque chose en vidéo, je vous le partage etc c'est que pour moi, enfin j'estime être un maximum dans le juste, en tout cas j'essaye d'un maximum d'être objectif, d'analyser les choses etc moi je l'ai dit dans mon débrief, Mbappé a fait un bon match mais il ne méritait pas ce titre d'homme du match pour moi ce titre d'homme du match aussi ça peut encore une fois ramener quelque chose de nocif parce qu'encore une fois du coup il y a ce côté où on veut mettre en avant Kylian Mbappé de toute façon, le truc du titre d'homme du match, en vrai ça mériterait limite une vidéo par rapport au marketing, au fait de le mettre en avant et que limite ça dessert un peu plus le joueur mais voilà, il y a ce titre d'homme du match pour moi qui malgré tout lui fait du mal parce que malgré qu'il ait été bon, il n'a pas fait un match de ouf il n'a pas non plus pété le score, il n'a pas cassé la baraque bref, n'importe quelle expression que vous voulez et surtout ça n'a pas du tout été l'un des meilleurs joueurs du Real lors de ce match face à Leganes c'est une réalité malgré qu'il marque j'ai trouvé Arda Gouler meilleur, j'ai trouvé Bellingham meilleur j'ai trouvé Vinicius meilleur, j'ai trouvé Kamavinga meilleur, j'ai trouvé Valverde meilleur bref, par contre ça n'enlève pas qu'il ait fait un bon match maintenant, c'est vrai que sur les réseaux j'ai vu des avis en fait c'est soit là soit l'autre et c'est vrai que le KM Mbappé il devient un peu nocif pour ça et je suis d'accord pour accorder que nous tous on y contribue parce que nous tous on parle très souvent de Kylian Mbappé comme il fait très souvent la une de l'actu et qu'il est maintenant au Real Madrid le plus grand club du monde le plus médiatisé etc mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle en fait t'as l'impression qu'il y a deux camps et que tu peux pas avoir de juste milieu c'est à dire qu'il y a le camp de ceux qui vont toujours aller dans le sens d'Mbappé et qui te disent ouais face à Leganes on a revu le grand Mbappé, il a été incroyable il a été excellent et c'est le cas aussi de beaucoup de journalistes, youtubeurs réels etc j'ai vu des youtubeurs réels ou des journalistes ou même des consultants bref vous voyez un petit peu tout cet arbre là j'en ai vu beaucoup dire ouais Mbappé il a été excellent bref pour moi non il a pas du tout été excellent à contrario j'en ai vu pareil encore une fois des youtubeurs réels des journalistes, des consultants dire ouais Mbappé il a été catastrophique les gars par rapport à Kylian Mbappé ce serait bien de mettre un petit peu de nuances moi pour moi et encore une fois je vous partage on dirait je fais la traîne TikTok là pour moi mais vraiment pour moi non mais plus sérieusement moi je trouve qu'il ait fait un bon match mais encore une fois je trouve pas qu'il ait été exceptionnel j'ai pas vu un grand Kylian Mbappé j'ai vu un Kylian Mbappé un peu mieux j'ai envie de te dire encore heureux vu ce qu'on a vu ces derniers temps maintenant comme je viens de vous l'expliquer pour moi Vinicius a été meilleur Bellingham a été meilleur Valverde a été meilleur Kamavinga a été meilleur Arda Gouler a été meilleur tu vois donc ouais il a été bon mais il a été bon dans un match où le Real Madrid est dominant face à une équipe très faible et tu gagnes 3-0 j'ai envie de te dire limite encore heureux qu'il ait été bon on parle quand même de Kylian Mbappé tu vois mais par contre non je suis pas d'accord avec ceux qui te disent il a été catastrophique et je suis pas d'accord avec ceux qui te disent il a été excellent extraordinaire c'est le retour du grand Mbappé et pour moi tu vois par exemple son match face à Légané c'est pas ça qui va me dire que face à Liverpool il va être excellent moi le match face à Liverpool je vous dis ça pue la défaite et ça pue vraiment après je peux me tromper mais pour moi encore une fois on dirait la traîne mais non mais à l'heure actuelle face à Liverpool je serais du côté du Real je serais pas du tout confiant et notamment si t'as confiance à Mbappé pour faire une masterclass face à Liverpool à l'heure actuelle je mets pas un billet dessus je te le dis tout de suite donc bon pour revenir au truc de base il a fait un bon match oui il a dit à un poste différent aussi il a peut-être fait un bon match parce qu'il avait un peu plus d'automatisme à gauche c'est un fait parce que moi je le répète Mbappé en pointe il peut dépanner mais ce sera jamais un bon joueur en 9 et le Real Madrid était au courant de base et le truc que j'aime pas trop c'est que maintenant ils sont en train de t'inverser le truc c'est à dire ah bah maintenant on va le laisser à gauche alors que t'avais Vinicius qui était le meilleur élier gauche du monde que du coup tu vas devoir mettre en pointe mais du coup en fait le Real débat c'est est-ce qu'à l'heure actuelle Mbappé mérite d'être titulaire parce que Vinicius et Mbappé sont tous les deux des éliers gauche du coup c'est indirectement ce que vous êtes en train de me faire comprendre puisque Mbappé il est meilleur à gauche là entre chez Lothi et du côté du Real on a l'air de vouloir le remettre à gauche pour lui faire gagner en confiance etc et bref on voit qu'il est un peu mieux à gauche donc ça veut dire qu'on est d'accord que c'est un élier gauche donc maintenant Mbappé c'est un élier gauche Vinicius c'est un élier gauche qui est le meilleur des deux ? Vinicius on est d'accord ok en pointe Mbappé ça ne fonctionne pas donc si Mbappé ça ne fonctionne pas en pointe et qu'à gauche il y a meilleur que lui peut-être Leban non je ne sais pas non non parce que moi je vous le dis parce que là tu vois on en revient je l'ai déjà dit mais face à Léganès il y en a certains qui ont dit ah ouais mais c'était intéressant parce que Vinicius en pointe il a fait le taf et puis Mbappé à gauche il a été un peu mieux c'est plus intéressant d'avoir deux joueurs bons qu'un joueur mauvais et un joueur excellent ouais d'accord vous faites cette analyse là mais en réalité Vinicius tu l'as trouvé bon en pointe face à Léganès ce qui est mon cas aussi mais c'est normal c'est parce que depuis le début de la saison on avait Mbappé en pointe qui était un cadavre donc forcément tu peux mettre n'importe qui en pointe tu vas avoir l'impression qu'il va être meilleur c'est tout à fait logique et à l'heure actuelle comme je vous l'ai dit Vinicius est simplement un meilleur joueur que Kylian Mbappé donc automatiquement si tu le mets en 9 à la place de Kylian Mbappé tu vas avoir l'impression qu'il est meilleur puisqu'il est meilleur c'est un meilleur joueur de foot à l'heure actuelle donc c'est logique et Mbappé à gauche est-ce que tu l'as trouvé aussi bon que Vinicius lorsqu'il est à gauche non donc pour moi ça prouve juste encore une fois que le Real Madrid se force à faire briller Mbappé et se force par tous les moyens à essayer de réanimer Mbappé on dirait genre en mode allez s'il te plaît reviens allez on va tout te faire allez on va te donner le ballon devant le but t'as plus qu'à le pousser c'est ta même l'impression voilà les joueurs aussi du Real, Bellingham, Vinicius et tout allez on va te donner le ballon allez vas-y allez allez Kylian allez essaye essaye oh t'étais pas loin dommage allez réessaye oh les gars c'est le Real Madrid on parle de Kylian Mbappé enfin je sais pas moi il y a des trucs c'est complètement dingue mais bref peut-être que je suis fou après tout encore une fois c'est que mon avis je peux jouer à n'importe quel poste non bah non du coup non et en plus je tiens à rappeler qu'avant la trêve il y a une information qui était sortie comme quoi Mbappé on avait marre de jouer en pointe bizarre je veux juste aider et bien jouer j'ai une très bonne relation avec Vinicius les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner c'est quand même marrant les meilleurs joueurs sont au Real Madrid toi depuis le début de la saison t'es pas bon mais t'es toujours titulaire c'est pourtant lui-même qui avait dit me parle pas d'âge si t'es pas bon enfin si t'es bon tu joues si t'es pas bon tu vas sur le banc mais bref ce genre de phrase c'est quand ça les arrange Carlo Ancelotti s'exprime sur le ton de la rigolade sur Federico Valverde latéral droit après Carvara et Lucas Vasquez Fede Valverde est le meilleur latéral droit au monde bon voilà comme on dit sur le ton de la rigolade c'est aussi pour bien signifier à Valverde qu'il a été très bon latéral droit et que sur les prochains mois voire même peut-être sur le reste de la saison Fede tu risques de jouer à ce poste là parce qu'il a été très bon latéral droit et en vrai même avec le retour de Lucas Vasquez si tu recrutes pas cet hiver ce qui risque d'arriver le Real a pas l'air chaud de vouloir recruter un latéral droit en vrai moi je suis Ancelotti je me pose la question c'est pas mieux de mettre Valverde dans les gros matchs latéral droit que mettre parce qu'en plus si tu mets Valverde latéral droit sur les gros matchs ça te permet de mettre Chouamini Kamavinga et Modric par exemple au milieu donc entre guillemets tu ferais jouer tout le monde et bon par contre le problème c'est que Chouamini c'est vrai que je viens de penser je pense que quand il va revenir il va jouer central alors de toute façon il manque des joueurs dans cet effectif du Real je crois que j'avais un autre truc ah oui Carlo Ancelotti sur sa pire erreur j'étais tout prêt de prolonger mon contrat en 2014 mais j'ai trop poussé par rapport à mon salaire et ils ont arrêté c'était une erreur la pire que j'ai pu faire bon au final ça c'est bien fini puisque t'es revenu et t'as quand même pris deux ligues des champions donc au final c'est un mal pour un bien j'ai envie de te dire on finit la vidéo là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo